Les redevances. Je vous disais tout à l'heure que c'est assez bon marché en France, que ce ne sont pas les frais administratifs qui vont vous ruiner. 26 euros le dépôt électronique. Recherche publique, le paiement du rapport de recherche, 260 euros au lieu de 520. Ça a augmenté en juillet. La priorité est gratuite et c'est 42 euros au-delà de la dixième revendication. Là, on a vu qu'il y en avait 7. En général, la moyenne, c'est 10. Il peut y en avoir plus, bien sûr. 7. Recevabilité. Alors là, on est dans l'administratif plur. Date de remise des pièces, requête avec identification du demandeur, la description et les dessins, les revendications, les navettes, date à laquelle la demande est complétée, récépissé de dépôt et, comme je le disais tout à l'heure, numéro d'enregistrement national, qui n'est pas le numéro de publication. C'est le numéro de registre qui est tout à fait secondaire dans ce que nous allons aborder cet après-midi. Examen administratif, existence et régularité des pièces, mais comme un dossier de sécu ou un dossier d'inscription à la fac. Technique, exclusion de la brevetabilité. On a vu ce qui en était exclu tout à l'heure. Compréhension de la description et revendications. Si votre texte est flou, si votre consultant est pervers et s'il tortille les choses dans tous les sens, on va vous dire que ce n'est pas clair, donc ça ne va pas. Régularité des revendications. Donc, unité, support par description, rattachement. Donc, on a vu les poupées gigognes des revendications. Des mots-clés descripteurs et la classification qui est donc systématique lorsque le brevet, le texte du brevet est déposé pour la demande. Donc, si irrégularité, notification avec délai de réponse, non-réponse ou réponse irrégulière, évidemment, possibilité de rejet. Le rapport de recherche préliminaire est établi, comme on l'a vu tout à l'heure, avec notification au demandeur. Nous sommes au douzième mois. Et donc, il a deux fois trois mois pour les navettes. Observation, très important. Il s'agit d'observation. Il ne s'agit pas d'un contexte dans lequel vous êtes condamnés parce que vous vous êtes trompés. On est dans un échange qui a un caractère intellectuel, j'allais dire, et qui est un petit peu identique à l'échange que peut avoir l'auteur d'un article scientifique avec son éditeur. Éditeur scientifique, j'entends. Observation discutant l'opposabilité des antériorités citées. D'où la nécessité, nous le verrons cet après-midi, de faire un bon examen des antériorités sur la base de données. Modification éventuelle des revendications, si elles sont jugées inadéquates. Publication du rapport de recherche préliminaire, en même temps que la demande, ou dès sa notification au demandeur. Ça, dans le cadre de ces échanges navettes. Retrait de la demande, on peut toujours retirer la demande. On s'aperçoit qu'on s'est réellement trompé, qu'il faut arrêter les frais, qu'il faut tout arrêter. Et donc, on peut effectivement, par le biais d'une déclaration écrite jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet. Et donc, avant le début des préparatifs techniques de la publication, on peut retirer la demande. Mais franchement, il faut réfléchir à quatre fois avant de le faire, parce que ça signifie que vous avez investi déjà beaucoup de temps, d'argent, de matériel, de personnel, et que tout d'un coup, vous vous dites, ben non, je fais une erreur sur le plan stratégique, je m'arrête. Là, évidemment, bon, c'est possible. C'est possible, mais c'est évidemment délicat. Publication de la demande à l'expiration du délai de 18 mois à compter du jour zéro, ou de la date de priorité revendiquée, qui est souvent identique. Pas forcément. La publication peut intervenir, comme on a dit avant ce délai, sur requête écrite du demandeur. Non, ça veut dire que vous pouvez faire une demande de publication anticipée, c'est extrêmement rare, mais la loi ne l'interdit pas. Et c'est là que ça paraît donc au BOPI, bulletin officiel de la propriété industrielle, et vous voyez que ce pauvre monsieur perd ses cheveux, parce qu'il se rend compte que ce sur quoi il a travaillé depuis déjà pas mal de temps, ben ça vient de sortir. Voilà. Voilà. Voilà.